Ces mots sont ceux du journaliste américain Matt Patches lorsqu'il évoque le travail du génial Genndy Tartakovsky à l'heure de la sortie de sa nouvelle série animée Primal. Et cette phrase pourrait s'appliquer à toute la carrière du réalisateur américain d'origine russe puisque dans chacune de ses œuvres il n'a cessé d'expérimenter, de se remettre en question et d'interroger la nature de l'animation. Rappelez-vous dans les années 90 il a à peine 25 ans lorsqu'il crée le laboratoire de Dexter qui sera un dessin animé emblématique de la révolution Cartoon Network. Puis au début des années 2000 il imagine Samouraï Jack, une série d'actions magistrales et poétiques qui reste aujourd'hui encore un ovni télévisuel. Dans la foulée il s'approprie la franchise Star Wars avec Clone Wars, une série censée faire le lien entre l'épisode 2 et 3 de la prélogie. Et là encore, on retient une proposition artistique forte et peut-être certaines des plus belles séquences qu'a connu la saga. Et même quand il devient plus grand public, en créant Hotel Transylvania, il continue de se challenger en tentant le pari audacieux de faire du Tex-Avry en 3D. Et c'est donc avec cette manie du contre-pied que Genndy Tartakovsky a sorti Primal à l'automne 2019, une mini-série coup de poing, peut-être son oeuvre la plus radicale, mais surtout un retour à l'essence même de ce qu'est l'animation. Ce qu'il faut savoir c'est que Primal n'est pas un projet nouveau pour Genndy Tartakovsky. Il avoue en effet que l'idée d'un cartoon basé sur un duo homme-dinosaure remonte à une dizaine d'années et qu'à l'époque il avait commencé à développer une série destinée à un jeune public. Le projet n'a rien donné mais il a quand même gardé ce pitch dans un coin de sa tête. Et le déclic s'est produit en 2017 avec la sortie de la saison 5 de Samouraï Jack, un épilogue qui a été diffusé sur Adult Swim et non au Cartoon Network comme les 4 premières saisons et qui a permis à Genndy Tartakovsky d'aborder des thématiques plus matures mais aussi d'adopter une esthétique plus sombre où la violence devenait beaucoup plus explicite. Et ce parti pris est très bien accueilli et ça lui donne confiance vis-à-vis de son envie d'aller vers une animation plus adulte. Il est d'ailleurs fortement encouragé par Mike Lazzo, le boss d'Adult Swim et c'est comme ça qu'il va déterrer son idée d'un cartoon ancré dans la préhistoire. Sauf qu'il va partir sur un pitch radicalement différent de l'idée enfantine qu'il avait eu 10 ans plus tôt et c'est comme ça que Primal va devenir une série sans dialogue qui plonge le spectateur dans un monde bestial et sanglant où la seule vérité est celle de la lutte pour la survie. Alors ce n'est pas forcément facile de parler de Primal car c'est une série tellement jusqu'au boutiste qu'elle ne répond pas aux grilles de lecture conventionnelles. Il faut plus voir ça comme une expérience dont la résonance va varier selon la sensibilité des spectateurs à se laisser happer par la proposition artistique de Tartakovsky. C'est pour ça que je trouve qu'il est plus intéressant d'essayer de comprendre la démarche et l'intention derrière ce dessin animé plutôt que d'essayer d'analyser l'oeuvre en soi qui se suffit à elle-même et que je vous invite fortement à découvrir. Ce qu'on retient d'abord c'est évidemment l'absence de dialogue et c'est un choix assez osé et même presque un peu politique quand on lit les déclarations de Genndy Tartakovsky. Dans une époque où l'attention du spectateur est parfois diluée dans une offre pléthorique de séries, on a parfois un peu l'impression que c'est la course à celui qui créera le plus fort et qui se démarquera pour justement essayer de capter cette précieuse attention. Et c'est vrai que dans l'animation notamment on remarque parfois cette espèce de frénésie aussi bien narratifs qu'esthétiques qui va tout emporter sur son passage comme s'il fallait absolument remplir le moindre espace et combler le moindre silence. Alors je dis pas que c'est bien ou mauvais parce que des fois c'est très créatif mais des fois aussi c'est juste saoulant mais en tout cas ça a le mérite de nous interroger. Et donc au lieu d'aller dans la surenchère Primal a décidé de prendre le contre-pied en ralentissant le rythme et en se privant de dialogue. Et à ce propos Genndy Tartakovsky dit la chose suivante Je ne voulais rien précipiter parce que quand vous regardez l'animation actuelle c'est une agression de nos sens. Mais cette envie de se passer de la parole n'est pas une nouveauté dans la carrière de Genndy Tartakovsky et je pense notamment à Samouraï Jack qui utilise énormément le silence dans sa narration. Souvenez-vous la série débute par exemple par une séquence muette de presque six minutes et il pousse même l'exercice de style sur un épisode entier dans la saison 2. Mais dans Primal ce n'est plus un simple exercice de style et l'absence de dialogue est un choix organique qui donne au récit un sens qui n'aurait pas été le même s'il avait été entre guillemets pollué par des discussions et des voix. Et ce sens recherché par les équipes du show c'est celui de s'en remettre exclusivement aux images et donc en quelque sorte de revenir à à l'origine et à l'essence de l'animation, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche pour créer des histoires, de l'attention, des émotions et tout ça simplement en dessinant. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que ce refus d'une animation bavarde et hystérique n'est pas incompatible avec le fait de capter l'attention du spectateur, au contraire même puisque ça va nous obliger en quelque sorte à ne pas détourner le regard. Quand il n'y a pas de parler, il faut qu'il y ait de voir. Le seul moyen de comprendre ce qu'est-ce qui se passe c'est que tu ne peux pas voir ou tu ne peux pas voir ou tu ne peux pas voir. Oui, et c'est une chose que je n'ai vraiment pas pensé, mais si tu as textes durant le show, tu vas être perdu. Les quelques screenings que j'ai hâte sont rivés, et ils se sentent qu'ils se sentent en quelque sorte, en quelque sorte, en quelque sorte, à avoir de voir ça. Et je me souviens le deuxième épisode à un peu de gens de Adult Swim, et mon boss a une piece de pizza, right ? Et donc, le show a commencé, il a pris un bite, et puis il est frosé comme ceci avec ce slice pour les 22 minutes. Alors ça c'était pour la note d'intention, en quelque sorte, mais maintenant on va essayer de comprendre comment concrètement Genndy Tartakovsky s'y est pris pour créer des images et des séquences qui justement nous empêchent de détourner le regard. Et en fait, pour répondre à ça, il suffit de se référer au titre, primal, que l'on peut traduire par primitif, et qui est le prisme par lequel tout le dessin animé va se déployer. Le show est d'abord primitif dans son esthétique, avec un style graphique très âpre, où les traits sont granuleux, rugueux, ou gritty comme le dit Genndy Tartakovsky lui-même. Même si évidemment le travail derrière est monstrueux, on a quand même le sentiment de voir une oeuvre brute de décoffrage, qui donne l'impression de suivre son instinct, un peu à l'image de ses héros. Et ça lui donne aussi d'emblée une tonalité adulte, parce que rien que dans sa manière d'être dessiné, primal dégage une certaine violence. D'ailleurs, si on s'intéresse à l'équipe avec laquelle Tartakovsky a travaillé, notamment dans la conception graphique, on a là aussi cette volonté de revenir à l'essentiel, en choisissant des collaborateurs de longue date, comme Stephen DeStefano pour le chara-design, Christian Shelleywald pour les backgrounds, ou bien sûr Scott Wills à la direction artistique, un collègue de longue date, et déjà présent sur Samurai Jack et Clone Wars, et en qui Genndy Tartakovsky a une confiance aveugle. Et maintenant on va faire une petite parenthèse pour parler des influences de Genndy Tartakovsky, qui sont toujours très éclectiques. Et la principale référence revendiquée ici est les Pulp Fiction, qui est un genre littéraire qui était popularisé aux États-Unis entre les années 20 et les années 50. Ces Pulp Fiction étaient considérées comme des publications bas de gamme, mais elles ont néanmoins contribué à faire émerger une certaine culture bis ou de genre, avec comme caractéristique un goût pour l'exotisme, le fantastique, avec des héros stéréotypés, pris dans des scénarios rocambolesques, bourrés d'actions et de violences. Parmi les grandes figures du Pulp, on peut par exemple citer Zoro, Conan le Barbare ou encore Doc Savage. Et de cet héritage, Primal en a gardé le côté outrancier et sa manière de jongler entre l'hyper-réalisme et la fantasy. Toujours en littérature, Genndy Tartakovsky évoque chez Polygon sa fascination pour le manga Astro Boy de Osamu Tezuka, qui l'a accompagné durant les premiers croquis de Prime Wall. On peut également mettre dans la balance l'illustrateur Frank Frazetta, qui a très certainement joué un grand rôle pour inspirer ce coup de crayon rugueux dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de Frazetta, souvenez-vous qu'il avait bossé dans l'animation avec Ralph Bakshi sur son film Tigra et justement Scott Wills dit qu'avec Genndy Tartakovsky, ils se sont replongés dans les films de Bakshi et notamment ceux de sa période fantasy. Sinon du côté du live action, on peut évidemment rapprocher Primal de l'univers de Sergio Leone avec cette manière de dramatiser la violence et les duels, mais on peut également penser au film noir que Genndy Tartakovsky apprécie particulièrement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il cite le troisième homme, le chef-d'oeuvre de Carol Reed avec Orson Welles. Mais pour que cette belle équipe et ses références soient mises en lumière, il fallait que l'animation soit à la hauteur et là encore, la démarche de Genndy Tartakovsky a été plutôt atypique. Comme je disais en introduction, avec les Hôtels Transylvania, il s'était essayé avec succès à l'animation 3D, mais malgré tout, il reste un pur produit de l'animation 2D. Et donc, comme avec la saison 5 de Samouraï Jack, Primal est donc une sorte de retour aux sources pour lui, mais comme il voulait encore une fois sortir des sentiers battus, il est allé dénicher un petit studio d'animation français, La Cachette, justement spécialisé dans l'animation 2D. C'est un studio qui s'était fait connaître en 2013 en réalisant une incroyable bande-annonce pour une bande dessinée, et on avait pu les retrouver ensuite en 2018 sur Netflix puisqu'ils avaient réalisé un segment de la série Love, Death and Robots. De là, Genndy Tartakovsky les a démarchés pour fuir un peu les méthodes conventionnelles qui sont généralement pour les créateurs d'envoyer les scripts, les storyboards, les backgrounds et de se faire livrer la série finie quelques mois plus tard. Mais avec une petite structure comme La Cachette, ce processus est moins binaire et il faut plus voir ça comme une collaboration entre des créateurs et des animateurs qui vont sans cesse échanger. Et c'est vrai que le format très court de Primal, c'est-à-dire 5 épisodes de 25 minutes, se prêtait très bien à cette expérience et cela montre aussi à quel point Genndy Tartakovsky voulait ne rien laisser au hasard. Et c'est sans doute pour toutes ces raisons que Primal dégage une telle sensation de maîtrise. Une maîtrise qui est pourtant un peu paradoxale parce qu'elle sert d'abord à mettre en scène le chaos. Car s'il y a un endroit où la série porte bien son nom, c'est dans sa représentation de la violence. Clairement, Primal n'est pas une série à mettre entre toutes les mains et certaines scènes sont vraiment très choquantes. Pourtant, même si cette violence est très graphique et très stylisée, et bien je ne l'ai jamais trouvée gratuite. En fait, c'est presque elle le personnage principal de cet univers où le bien et le mal n'existent pas et où la mort est le seul horizon qui se dresse devant nos protagonistes. Et c'est d'ailleurs la mort, dès les premiers instants du dessin animé, qui va permettre à nos deux personnages de se rencontrer. De là naît une très belle relation qui va sans cesse être remise en question par l'agressivité de l'environnement. L'enjeu étant de voir comment ils confrontent leur vision de ce monde tout en apprenant à se connaître l'un l'autre. Et c'est pour ça que l'anachronisme d'une relation homme-dinosaure est hyper intéressante, car d'un côté on a une bête surpuissante qui incarne l'animalité ultime et de l'autre un homme qui justement est en train de sortir de cette animalité. Et tout ça est raconté avec finesse et même poésie. Il y a un sens de la tragédie fort dans Primal, mais ça c'était pas vraiment étonnant venant de Genndy Tartakovsky, car il a déjà démontré avec Samurai Jack ou Clone Wars qu'il était un habile dramaturge. C'est pour ça que je tiens à souligner que Primal n'est pas seulement une expérimentation stylistique, c'est aussi une série très bien écrite qui nous raconte une histoire, un monde et des émotions. On s'attache rapidement à cet homme, car comme je le disais, on sent qu'il est vraiment déchiré entre son instinct primitif et les prémices de son humanité que l'on peut deviner par exemple dans l'empathie qu'il va ressentir. Mais sans dialogue, l'expression d'une telle dualité et d'une telle subtilité n'est pas évidente, et tout doit passer par l'animation. C'est pour ça que ce sont les petits détails qui font la différence, que ce soit l'émotion suscitée par un regard ou un rectus, ou alors la terreur viscérale qui va se dégager d'un duel à mort. Mais cette prouesse d'animation est peut-être encore plus bluffante avec les dinosaures et les créatures, qui expriment autant d'émotions que les hommes, tout en restant vraiment ancrés dans leur animalité, car il n'y a pas vraiment de raccourcis anthropomorphiques. Et d'ailleurs, Gendy Tartakovsky dit qu'il est un grand fan de documentaires animaliers, et que ça l'a énormément aidé dans sa manière de rendre crédibles et réelles les expressions et les mouvements de ses créatures. Pour les hommes, il a notamment étudié les singes et leur manière frontale de se battre, et c'est vrai que cette rage brute est très très bien retranscrite à l'écran, et qu'on est très loin des chorégraphies millimétrées de Samouraï Jack. Pour les dinosaures aussi, il s'est inspiré de la vraie vie, et notamment des grands animaux comme les éléphants, dont il a essayé de retranscrire cette dynamique de pesanteur et cette incroyable machinerie qui se met en place au moindre de leurs déplacements. Mais pour ce qui est des émotions animales, la petite anecdote marrante, c'est que son inspiration est moins exotique, puisque c'est tout simplement son chien qui l'a aidé à retranscrire ses regards subtils et ses micro-expressions, qui sont capables de nous raconter tant de choses. Alors voilà, j'espère que je vous aurai un peu aidé à comprendre la démarche derrière Primal, car c'est une série qui m'a énormément plu, car elle sort un peu des sentiers battus, en étant à la fois une proposition artistique ultra forte et presque expérimentale, mais aussi un dessin animé accessible dans sa manière de raconter une histoire simple. Alors j'aurais pu rentrer plus dans les détails, en parlant par exemple de l'incroyable travail sur la musique et le design sonore, j'aurais pu m'attarder également sur la réalisation des scènes d'action, avec cette science du rythme et du timing que l'on voit nulle part ailleurs, et j'aurais pu également faire une digression sur ce puissant rapport à la nature qui s'instaure au fil des épisodes et qui amène presque des réflexions métaphysiques. Mais le mieux est de découvrir ça par vous-même, en laissant de côté vos attentes habituelles, car Primal est aussi et surtout une belle réflexion sur l'animation. Et si on repense à cette phrase de Gendy Tartakovsky sur sa fatigue vis-à-vis de ses œuvres qui sont des agressions de nos sens, forcé de constater que lui a réussi la prouesse de créer un dessin animé qui va chercher en nous des sensations que l'on n'a plus l'habitude d'éprouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada